A la fin du XVIe siècle, la Toscane est l'une des régions les plus prospères d'Europe, et Florence la capitale de la Renaissance. C'est à cette époque, en 1594, qu'un compositeur, au fait de sa renommée, mais inquiet sur ses fins dernières, décide d'offrir au pape Clément VIII une pièce d'un genre nouveau, que l'on nomme « Madrigal spirituel ». Sur un texte inspiré de la poésie pétrarchéenne, cette œuvre explore la douleur infinie de Saint-Pierre et son vain espoir de rédemption, après qu'il a renié par trois fois son sauveur. Elle est écrite pour sept chanteurs, et comprend trois parties de sept séquences chacune. Une symbolique chiffrée, qui s'appuie sur les textes sacrés, tout en rejoignant le contenu même de l'œuvre. Le compositeur né en terre franco-flamande s'appelle Roland de Lassus, et si les larmes de Saint-Pierre représentent aujourd'hui un sommet de la musique occidentale, leur auteur mourra trois semaines après les avoir achevées, sans jamais les avoir entendues. « Sous-titrage Société Radio-Canada » 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 « Sous-titrage Société Radio-Canada »